Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir complètement raté votre chance parce que quelqu'un d'autre a déjà réussi dans le même domaine ? Parce que malheureusement, dans le système actuel, il y a cette idée que si quelqu'un d'autre a déjà réussi dans le même domaine, eh bien, potentiellement, vous ne pouvez pas le faire aussi. Pourtant, le succès de quelqu'un d'autre n'annule absolument pas vos capacités à arriver dans le même domaine. Alors, au lieu de vous décourager lorsque vous voyez quelqu'un d'influent, votre ami, un collègue, quelqu'un de votre entourage qui arrive et réussit à votre mesure, bien sûr, dans le même domaine que vous, eh bien, au lieu d'être découragé, inspirez-vous. Bienvenue sur Katangini, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder quelques idées sur la façon de devenir indépendant en s'inspirant des autres. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, le premier point sur lequel il faut travailler, c'est de transformer la comparaison. Parce qu'en effet, se comparer aux autres ne va absolument rien apporter et va plutôt, au contraire, vous donner un sentiment d'insuffisance. Il faut donc transformer cette comparaison en quelque chose de motivant et d'inspirant. En fait, le succès de quelqu'un vous montre tout simplement que c'est possible. Donc, au lieu de penser que vous êtes complètement inadéquat, eh bien, vous allez pouvoir imaginer tout le potentiel et réaliser à quel point vous pouvez réussir également. Et surtout, soyez ravis, soyez heureux pour cette personne qui, elle, a déjà eu un pas d'avance. Parce qu'en fait, ça vous donnera aussi une émotion positive et vous aidera à avancer. Le deuxième point à aborder, c'est qu'il faut tout simplement apprendre des autres. Ces personnes qui ont de l'avance vont potentiellement vous montrer quelques idées concrètes qu'ils ont réalisées déjà. Et vous pouvez très bien contacter ces personnes que vous idéalisez pour le moment, mais en tout cas, ces personnes qui, elles, ont ce pas d'avance et vous pouvez leur poser plein de questions, leur demander des conseils. Ils vont peut-être justement vous inspirer. Donc, regardez ce que font les autres à titre d'exemple. Attention, on ne copie pas, mais on prend exemple et, encore une fois, on s'inspire. Le troisième point qui est très important et qui est malheureusement de plus en plus courant dans notre système actuel, la société, c'est qu'il va falloir absolument lâcher l'envie, ce sentiment hyper négatif. Quelqu'un qui réussit, vous êtes heureux, ça vous montre un exemple, ça vous montre un potentiel. Ça ne devrait absolument pas générer en vous un sentiment d'envie, de jalousie. Alors, ce n'est pas tout à fait le mot jalousie, c'est vraiment le mot envie. Il ne faut pas envier les autres. Il faut au contraire se dire que, grâce à ces personnes, ça montre un chemin, ça montre une voie, ça montre un potentiel. Et si ces personnes, elles sont là, c'est qu'elles ont travaillé pour y arriver. Donc, elles le méritent. Vous ne devriez pas les envier. Vous devriez au contraire encourager ce qu'elles ont déjà accompli. Et cette émotion négative qui est l'envie, en fait, ça vous empêche d'avancer. Donc, c'est bien, ensuite, vous allez vous dire, eux, ils y arrivent, moi, non. Et cette réflexion, elle mène à quoi ? À rien. Vous pouvez être tous les deux gagnants. Donc, imaginez votre avenir, positivement, sans envier celle qu'ont les autres. Au contraire, servez-vous-en. Le quatrième point, c'est d'absorber le succès. On dit que le succès est contagieux, au même titre que la joie, et malheureusement aussi la peur, la tristesse, la négativité. Mais on va rester côté positif. Nourissez-vous de la bonne énergie des autres. Il vous montre une façon de penser, une façon de travailler, une façon d'être plus productif, une façon d'aborder les choses positivement. Servez-vous-en, absorbez toutes ces énergies. Et on dit souvent qu'il faut s'entourer des gens positifs, supprimer les personnes toxiques, potentiellement les personnes envieuses, celles qui vont vous mener vers des choses négatives. Mais en fait, c'est hyper vrai. Si vous vous entourez de gens que vous vous sentez en confiance, des personnes bienveillantes, des personnes qui vont vous donner des conseils avisés et surtout des personnes qui vont vous soutenir, c'est hyper important. Votre environnement social est le plus important. Et pas forcément parce qu'il va vous aider dans le business, mais tout simplement parce qu'il va vous permettre d'avancer aussi. Si vous êtes entouré de personnes bienveillantes, si vous vous inspirez du succès des autres, qui vous montrent le potentiel, eh bien, il n'y a aucune raison pour que vous-même, vous n'ayez pas un avenir à succès. Encore une fois, le succès auquel vous avez envie d'accéder. Soyez donc responsable, excité, motivé, ayez confiance en vous. Enthousiasmez-vous des victoires de votre entourage, de vos amis, de vos collègues. Soyez inspiré par leur parcours. Et ça va surtout vous faire prendre de bonnes décisions dans une énergie positive. En fait, en vous inspirant des autres, vous vous responsabilisez vous-même. C'est le mot de la fin. Cette vidéo était plutôt courte. Merci d'être restée jusqu'au bout. Et surtout, n'oublie pas, on met un petit like et on commente. N'hésitez pas aussi à me donner vos idées, vos impressions et qu'est-ce que vous faites, vous, pour avancer au quotidien et qui vous inspire. Est-ce que vous avez des personnes qui vous inspirent ? J'attends dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et à samedi prochain. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501